Le marché international des professionnels de l'immobilier, le MIPIM, a proposé une fois encore un cadre propice à l'échange et à la réflexion sur l'avenir du logement. Pour la deuxième année consécutive, la journée de préouverture du MIPIM, intitulée cette fois Housing Matters, a mis en avant des solutions novatrices pour un accès au logement plus abordable. Parmi ces solutions, le co-living, qui propose des logements à la location avec des espaces privatifs et des espaces de vie partagés, ce qui permet de réduire les coûts par rapport à un loyer classique. Alors moi c'est Martha Okamura, je suis la nouvelle présidente de l'association de co-living. Alors on a commencé un partenariat avec MIPIM maintenant il y a trois ans, donc l'idée c'est que le co-living était en train de devenir de plus en plus intéressant pour tous les acteurs de l'immobilier, donc naturellement on s'est rapprochés avec le MIPIM et on s'est dit ça serait intéressant de créer en fait une ouverture du MIPIM en train d'adresser les sujets un peu plus innovants comme le co-living, mais pas se limiter à ça. Là cette année on l'a appelé Housing Matters parce qu'on s'est rendu compte non seulement moins qu'il y a la crise au niveau du monde résidentiel, mais que même les opérateurs du co-living étaient en train de s'ouvrir à d'autres modèles et avec le MIPIM ils voyaient qu'il y avait vraiment un appétit d'adresser ça avec tout le secteur non seulement privé mais public et donc c'est pour ça que cette année on a changé un peu le nom de l'événement mais aussi l'intention c'est de plus en plus de rassembler. Bien évidemment, donc CoLive c'est une association en but non lucratif mais de rassembler tous les acteurs, pas seulement du co-living mais de ce qu'on appelle le Share Housing avec tous les modèles qui sont en train d'évoluer de plus en plus. Le co-living en principe c'est pouvoir partager avec des gens qui ne sont pas forcément de la même famille, donc on est en train de partager pas seulement un logement mais aussi des espaces communs essentiels, donc comme cuisine, salon et donc normalement c'est fait aussi de manière professionnelle. La société des nouveaux propriétaires propose quant à elle une autre initiative offrant aux primo-accédants la possibilité d'acquérir un bien immobilier à un coût nettement plus avantageux. Une entreprise qui vise à rendre la propriété immobilière abordable pour le plus grand nombre en proposant un nouveau contrat d'habitation qui permet d'acheter son logement pour un premier paiement de 50% de la valeur du logement et puis ensuite un micro-loyer de 1,2% par an ou mensualisé on va dire 0,1% du prix de l'appartement tous les mois. Vous pouvez acheter à crédit ce premier paiement de 50% comme un investissement immobilier classique ce qui vous permet en fait de réduire votre charge de crédit de 50% au lieu de payer 2000 euros par mois à la banque vous ne paierez plus que 1000 et vous rajouterez une petite somme à payer tous les mois à la foncière qui est en fait votre partenaire. Au final vous allez avoir environ 33% d'économie sur votre coût d'habitation par rapport à une acquisition classique. C'est le contrat Néo Proprio, c'est un bail amphithéotique, il a été constitué avec notre partenaire notaire l'étude Chevreux et ce contrat vous donne en fait la pleine et entière propriété de votre logement sauf qu'il a une durée limitée dans le temps ici en l'occurrence 25 ans. L'idée en fait de 25 ans c'était de coller avec la durée des crédits immobiliers qui sont en général entre 15, 20 ou 25 ans. Alors tout le monde pourra en profiter mais dans un premier temps Néo Proprio sera un produit qui est proposé en partenariat avec des promoteurs immobiliers donc exclusivement sur du logement neuf. En revanche cela s'adresse particulièrement aux primo-accédants puisque l'idée du contrat Néo Proprio c'est donc de pouvoir tout de suite pouvoir loger dans le logement dont on a besoin mais qu'on ne peut pas forcément se payer et de pouvoir ensuite utiliser la deuxième option d'où je n'ai pas encore parlé qui est l'option d'achat de dire finalement cet appartement me convient parfaitement et j'aimerais compléter l'acquisition pour en devenir cette fois-ci pleinement et entièrement propriétaire. Et bien de la même manière vous allez retourner voir votre co-investisseur, le fonds immobilier avec qui vous êtes finalement associé depuis l'origine et vous lui dites bah voilà j'aimerais devenir plein propriétaire et à ce moment-là le fonds va vous vendre la cote-part de propriété que vous ne détenez pas encore et ainsi vous aurez eu la possibilité de vivre dès aujourd'hui dans l'appartement qui vous plaît que vous ne pouviez pas financer mais que vous pourrez financer en deux temps. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501